Nous l'avons beaucoup regretté, nous avons protesté, mais néanmoins, on a quand même décidé de participer à la construction, à l'édification de l'État algérien conformément au principe de l'autodétermination. Envisagez-vous de transformer le MNA, le maquis du MNA, en parti politique ? Nous avons déjà fait une reconversion du MNA en France. Cette reconversion se fait en France et aussi en Algérie, politiquement parlant, d'une manière progressive. Quant au cessez-le-feu, nous n'avons pas été touchés, nous, politiques, par la commission d'armistice, qui a été créée et qui doit se rendre, n'est-ce pas, sur place pour prendre contact avec les combattants, à mon avis, qu'ils soient FLN ou qu'ils soient MNA. Et précisément vis-à-vis du FLN, quelle va être à présent votre attitude ? Envisagez-vous une nouvelle forme d'action dans votre politique ? Nous, nous sommes un parti politique clandestin, nous allons redevenir un parti politique légal et nous allons porter notre combat politique, n'est-ce pas, d'une manière normale et légale. Monsieur le Président, on a parlé d'une association MNA-OAS dans les maquis d'Algérie. Que pouvez-vous dire de cela ? Je dis, monsieur, que c'est un faux et qu'il y a effectivement des maquis MNA en Algérie qui existent depuis le début de la révolution algérienne mais qui n'ont jamais eu de contact, n'est-ce pas, avec ni l'OAS ni d'autres gens.